alors aujourd'hui je voudrais installer un capteur de pédalage sur le vélo de ma fille qui fonctionne avec un petit moteur overboard qui est dans le top case derrière et actuellement il fonctionne avec un accélérateur donc c'est plutôt une mini moto voilà donc je vais installer un capteur de pédalage mais je n'ai pas de je n'ai pas de capteur passe alors on va ouvrir la boîte derrière pour aller voir le contrôleur et on a ici une fiche libre qui est celle du capteur passe ça c'est la fiche de l'accélérateur et là c'est la fiche du capteur passe donc moi j'ai sorti le fil moins et le fil signal du passe je les ai sortis de la fiche pour pouvoir faire plus facilement des impulsions entre le moins et le signal pour faire fonctionner le moteur donc si on fait des impulsions le moteur doit s'enclencher on essaye si je vais y arriver comme ça voilà donc on a vu qu'avec des impulsions ça fonctionne et en fait on n'a pas besoin d'utiliser le plus si on arrive à faire des impulsions entre le moins et le signal alors dans dans tout mon bazar dans mon garage je n'ai pas de capteur passe par contre j'ai des capteurs ride donc qui fonctionne juste avec deux fils c'est une petite ampoule avec un avec une petite languette en métal qui réagit lorsqu'on fait passer un aimant devant donc quand l'aimant passe devant la petite les deux petites languettes en métal se touchent et du coup ça fait contact voilà donc ça c'est la même chose que les capteurs pour les compteurs électroniques de vélo les petits compteurs comme ça qu'on trouve en grande surface il ya le petit capteur qu'on met ici sur la fourche c'est un capteur ride c'est une ampoule ride qui fonctionne juste au passage de l'aimant ça se colle et ça fait contact donc moi j'en ai comme ça donc c'est pour les alarmes de maison en principe on met ça sur les fenêtres et sur les portes l'avantage de cela c'est qu'ils peuvent supporter une tension allant jusqu'à 100 volts les capteurs de vélo ils acceptent généralement pas de tension mais bon là comme on est entre le moins et le signal normalement il n'y a pas il n'y a pas de tension vous vraiment des millivolts quoi sur mon autre mon vélo perso je les fais avec un capteur de vélo mais pas pour pas pour le pédalage mais pour indiquer la vitesse sur le ça indique la vitesse sur l'afficheur lcd et ça fonctionne alors là j'ai un aimant je vais le faire passer devant le capteur on va voir si ça fonctionne je pense que si je fixe mais aimant sur le pédalier voilà donc ça marche j'ai un petit aimant de compteur de vélo je vais essayer mais bon normalement c'est pareil je pense qu'il ya un sens dans lequel ça capte mieux alors l'inconvénient de ce système c'est que ça fonctionne quel que soit le sens de rotation du pédalier du coup ça peut marcher même en rétro pédalage mais bon déjà je trouve que c'est pas mal quand on n'a rien enfin si quand on n'a rien du moins si on a déjà un capteur comme ça en tout cas des petits compteurs de vélo ça se trouve assez facilement des fois on en a qui servent plus le l'afficheur est mort et il nous reste justement le petit capteur on peut le réutiliser alors voilà du coup j'ai fixé rapidement le capteur sur le cadre du vélo et là j'ai mis deux aimants sur le donc on va essayer de tourner j'en ai mis deux pour que ce soit un petit peu plus réactif alors du coup on va pédaler voilà donc ça fonctionne je sais pas si vous entendez le moteur voilà il démarre ça a l'air de plutôt bien marché je pense que si je mets plus d'aimants le moteur tournera plus vite parce que là on a que deux aimants ça fait pas beaucoup je vais essayer d'en rajouter deux autres voilà donc je vais rajouter ça là on va en mettre un ici et on va voir ce que ça donne allez ça le moteur tourne beaucoup plus vite là là je pense qu'on est au maximum bah c'est super ça marche bien nickel avec quatre aimants ça suffit bon bah voilà j'ai plus qu'à les coller correctement ou les visser je pense que je vais faire des petits trous les visser ça ce sera parfait impeccable par contre le problème voilà en rétro pédalage ça fonctionne ça c'est ce qu'on n'a pas avec un vrai capteur pass puisqu'il ya deux capteurs hall tête bêche dans le ici dans le récepteur et il accepte qu'un seul sens de rotation quand ça tourne à l'envers le deuxième capteur hall je pense qu'il ferme le circuit voilà ou plutôt il ouvre le circuit en tout cas pour moi le but bon c'était de récupérer ce que j'avais dans de dispo dans mon stock mais c'est aussi pour simplifier le système parce que souvent on voit que on a du mal à faire fonctionner les passes que le contrôleur n'est pas toujours adaptable avec le capteur on trouve sur internet et là jusqu'à présent ça fonctionne du moment que le contrôleur fonctionne avec des impulsions au niveau du passe eh ben on peut arriver à faire fonctionner le moteur comme ça avec seulement deux ou quatre aimants en plus c'est pas mal du coup si on enlève deux aimants on a une assistance qui est un petit peu moins forte ça permet de si on a envie plus de pédaler que là là je pense que là on quand on quand on roule c'est vraiment c'est vraiment le moteur qui prend le dessus par rapport à la force musculaire avec deux aimants à mon avis c'est un petit peu plus équilibré un niveau de la force